Au terme à tous, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi, pourquoi la CDAO insiste à faire revenir les pays de l'AES Mali, Burkina, Niger, au sein de la CDAO ? Quelles sont les armes qu'ils sont dans leurs mains ? Qu'est-ce qui motive une telle décision ? Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente qu'ils sont en temps de travailler pour les Occidentaux. Ils tirent l'AES vers le bas pour que l'AES puisse être comme eux, esclaves des Occidentaux. Mais, qu'est-ce qu'ils obtiennent ? En fait, la vraie raison de cet acharnement, de ce harcèlement, c'est que les Occidentaux ne veulent pas que l'AES puisse sortir sa monnaie. Ce qui les embête là, c'est la monnaie. C'est la monnaie. L'AES est une zone très riche. S'ils ne contrôlent pas cette monnaie, ils perdent le contrôle de l'AES. Ils n'auront plus de moyens pour harceler l'AES. Le terrorisme va diminuer. Ils auront des problèmes. Ce n'est qu'au sein de la CDAO qu'ils peuvent encore mettre la main sur ces pays là. Sinon, ils vont affronter ces pays. Ce sera une guerre entre les deux blocs. Le bloc multipolaire contre le bloc unipolaire. Voilà ce qui est en train de se profiler. La force du bloc unipolaire, c'est la monnaie. Il n'y a pas de sanction tant qu'il n'y a pas de monnaie. L'économie n'existe pas s'il n'y a pas de question d'argent. On ne peut pas parler de l'économie. Quand on parle de l'économie, il faut qu'il y ait de l'argent. Or, l'esclavage, la colonisation, tout ça, c'est basé sur quoi ? C'est l'économie, c'est l'argent. On prend des esclaves, on les amène en Amérique pour travailler dans des champs, on ne les paye pas. Pourquoi ? L'argent. La colonisation, c'est quoi ? On vient piller les matières premières, on tue des gens et tout. On prend les matières premières, on amène chez soi. C'est quoi ? L'argent, la richesse. L'argent est, comme disait l'autre, c'est le sang de l'économie. Vous voyez le rôle que joue le sang dans le corps humain. Il n'y a pas un corps qui n'a pas de sang. Si il n'y a pas de sang, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas exister. Chaque fois qu'on parle d'un corps, il y a le sang. Les arbres, on la save. Donc, voyez, ce qui les embête là, c'est l'économie. Sinon, mais ils peuvent partir, même avec leurs matières premières. Mais s'ils partent avec ces matières premières, ils vont commercer avec les BRICS, par exemple. Visiblement. La Chine, la Russie et autres. Même la Corée du Nord, l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais les pays de l'OTAN vont perdre cette manne financière. Ils n'auront plus le contrôle de cet argent. Parce qu'ils ont le contrôle quand on échange avec leur monnaie, en dollars ou en euros. Là, ils ont le contrôle. Et là, ils peuvent mettre la main dessus. Ils peuvent avoir une partie. C'est pour ça que vous voyez cet acharnement. Tout ça, c'est la monnaie. Attendez. Pourquoi on a tué Kadhafi ? Ce n'est pas parce que Kadhafi était un mauvais président, un dictateur. Mais Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Patrice Talon, c'est un dictateur. Mais ils sont nombreux là. Oui, on a tué Kadhafi parce que Kadhafi voulait créer une monnaie africaine. C'est-à-dire que tous les pays africains ne devraient plus faire le commerce avec le dollar ou l'euro. Tous les pays africains devraient utiliser donc la monnaie africaine. Les Américains seraient obligés pour commercer avec nous d'acheter notre monnaie. Et ça, ils ne peuvent pas accepter. Ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à vivre sur notre dos, ou dépendent de nous, qu'ils ont du mal à accepter une évidence qui est là devant eux. Quand je vous parlais des États-Unis qui veulent, qui sont en train de, qui ont utilisé, les États-Unis du digère. Attendez. C'est comme si Bamako utilisait des satellites pour contrôler le peu de pétrole que les Américains ont ici. Ça n'a aucun sens. Mais c'est quoi tout ça ? La monnaie, c'est l'argent. Ce qui les embête là, c'est la monnaie. Parce qu'ils savent que s'ils n'ont pas le contrôle de la monnaie. Si les pays de l'AES ont leur monnaie, ils vont contourner le dollar et l'euro. C'est pour ça que vous voyez la Banque mondiale maintenant ouvrir les portes. Oh non, on vous donne 200 000, 200 millions. On vous donne 150 millions, on vous donne 50 millions. C'est à cause de la monnaie. Quand vous avez entendu parler des sanctions contre la Russie, quand ils disent, on va bloquer les avoirs russes. Vous croyez qu'ils vont aller en Russie, dans les banques, à la banque centrale russe, prendre l'argent, les roubles là, et puis bloquer ? Non. Ils vont bloquer les dollars que la Russie a dans leurs banques. Parce que la Russie, à un moment donné, échangé en dollars et en euros. Donc ces dollars et ces euros là, c'est ça qu'ils vont bloquer. À partir du moment où la Russie, maintenant, échange avec l'Inde, avec la Chine, dans sa propre monnaie, qu'est-ce que ça donne ? Les sanctions ont échoué ? Les gens vont dire, non, les sanctions, ça marche, mais c'est à long terme, c'est vrai, c'est pas vrai. La Russie, qui était, comme disait Alassane Ouattara, à la 11e place au rang mondial de l'économie, se trouve maintenant à la 5e place. Elle a dépassé déjà l'Allemagne. C'est la première puissance européenne maintenant. La Russie est en train de dépasser, cette année-là, la Russie va dépasser le Japon. Elle sera la 4e puissance. La Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie maintenant. Voilà là où on est en train de partir. Tout ça, c'est quoi ? La monnaie. C'est la monnaie. C'est ce que les pays occidentaux veulent empêcher. Avec l'AES. C'est tout. Faire en sorte que l'AES ne puisse pas sortir sa monnaie à partir du moment où l'AES sort sa monnaie. C'est une monnaie qui sera adossée sur l'or. Mais ils sont foutus. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. Ce n'est pas parce que la CDAO aime ces pays-là. Non. S'ils aimaient ces pays-là, ils n'allaient pas prendre les sanctions qu'ils ont prises, qui les ont rendus mêles. Tellement impopulaires en Afrique, qu'eux-mêmes, ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent plus regarder les populations africaines, même leurs propres populations, dans les yeux, et dire que la CDAO, c'est bien. Parce qu'ils ont tué des gens. Des gens sont morts dans des hôpitaux. Des gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Des gens sont morts parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Des gens sont morts parce que toutes les frontières étaient bloquées. alors qu'on ne peut pas mettre un pays qui n'a pas de littoral sous embargo. C'est interdit par la charte de l'ONU. Le droit international est interdit. Ils ont violé tout ça là. Ce n'est pas l'amour ça. Si vous prenez des sanctions, même que vous n'avez jamais prévues, qui ne sont pas prévues, qui sont contraires à vos lois à vous, c'est que vous ne valez pas grand-chose, c'est que vous n'aimez pas ces gens-là. Juste parce que vous voulez les punir. Ils ont vu que tout ça, ça ne marche pas. Maintenant, ils trouvent, on prend un président, on est en train de lui mettre la boue sur tout le corps. Il a beau chercher à envoyer Sanko, il est obligé, Sanko est obligé de dire non, je viens en tant que ceci. Mais il sait, Sanko, qu'il est indésirable maintenant. Parce que ce n'est pas un panafricaniste. Il sait que les Sénégalais ont voté pour lui en tant que panafricaniste, pas en tant qu'agent de la CIA ou de je ne sais quoi. Non. Bref, ce que vous voyez avec la CDAO, c'est l'oeuvre des Occidentaux. Mais ce que les Occidentaux sont en train de chercher, c'est empêcher l'AES de sortir une monnaie. Et la seule chose, c'est ça, ce qui les embête actuellement, c'est la monnaie. C'est pour ça que vous voyez les intimidations. Mais la Côte d'Ivoire veut attaquer le Burkina Faso, le Bénin veut agresser maintenant le Niger, ainsi de suite, pour créer une tension. L'objectif, là, c'est la monnaie. La seule chose qui anime, qui motive tout ce que vous voyez entre la CDAO et l'AES, c'est la monnaie de l'AES. Une monnaie qui ne sera pas basée sur les divises occidentales, qui sera basée sur l'or. Ça permettra à ces pays d'échanger avec n'importe quel pays au monde, sans passer par le système SWIFT. C'est lorsque vous passez par le système SWIFT qu'eux, ils peuvent vous sanctionner. Lorsque la Chine fait une avance au Niger de 400 millions, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Cet argent ne passe pas par la France. Si c'était passé au trésor français, mais 300 millions allaient partir, on allait donner au Niger 100 millions. Donc le pétrole que la Chine est en train d'acheter devrait coûter, mais alors, à la Chine le prix réel, mais le Niger devrait recevoir seulement 25% de son pétrole. Voilà ce qui se passe exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème ? C'est simple. C'est que l'AES puisse sortir sa monnaie. À partir du moment où l'AES sort sa monnaie, vous allez voir tout ça, ça va tomber, s'écrouler. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Attaquer l'AES, c'est attaquer la Chine, c'est attaquer la Russie, c'est attaquer l'Iran. Ils savent qu'on va vers une troisième guerre mondiale. Ce ne sera pas seulement par proxy. Non, ne vous leurrez pas. Ces pays-là ont maintenant des armes intercontinentaux, des missiles intercontinentaux. Donc, ils peuvent, depuis le Sahel, envoyer des missiles en France. Les Français qui vont penser que « Oh, ça va se passer là-bas, nos militaires vont aller les tuer là-bas et puis c'est tout. » Non, eux aussi, les civils-là, ils vont mourir. Parce que maintenant, il y a des armes. Vous avez vu l'Iran pour attaquer Israël ? L'Iran a traversé trois ou quatre pays. Ces missiles-là, ça traverse les pays et puis c'est parti jusqu'en Israël. Arrêtez de jouer. Ce que vous voyez là, l'objectif là, c'est la monnaie. Parce que c'est avec la monnaie qu'on fait pression. C'est avec la monnaie qu'on prend des sanctions. C'est avec la monnaie qu'on fait le chantage. Si vous n'avez pas la monnaie là, vous ne pouvez pas faire le chantage à un autre État. C'est la monnaie. Et c'est ça qui le centre, de vouloir empêcher. C'est à cause de la monnaie qu'on a tué Kadhafi. C'est la monnaie. Parce que le dollar est en train de prendre, de disparaître, est en train de s'enfoncer. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent que non, le dollar a encore beaucoup plus. Non. Ça s'accélère de plus en plus. C'est la pression que vous voyez contre l'Iran là. Ce n'est pas l'arme atomique. L'Iran a déjà l'arme atomique. Mais pourquoi vous faites encore la pression ? Parce que l'Iran est en train de faire des échanges sans passer par leur système à eux. Oui. L'Iran échange avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, sans passer par le dollar, ni l'euro. Vous allez faire quoi ? Vous ne pouvez plus sanctionner l'Iran. Or, bien aimé, frères et zères, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada